C'est le moment de tourner une page. La vérité c'est que ce moment, je l'appréhende depuis plusieurs années, pour vous dire la vérité. Je sais pas si vous avez déjà suivi dans mes vidéos, mais en gros, ça fait 5 ans que mon copain fait ses études à Paris. Ce qui fait que ça fait 5 ans que je suis amenée à passer beaucoup de temps à Paris. Et à l'heure où je vous parle, ça y est, c'est le moment de plier bagage et de retourner chez nos parents. Bon, en vrai de vrai, c'est pas exactement ça parce qu'on y va que pour une période définie. Dans deux mois, on est ailleurs. A l'heure où je vous parle, on est le lundi 22 juillet et jeudi prochain, jeudi 25 juillet 2024, on s'en va. C'est une page qui se tourne pour du mieux, ça c'est sûr. Paris, personnellement, c'est une ville que j'ai détestée autant que je l'ai aimée. C'est toujours compliqué de tourner les pages et de passer à un nouveau chapitre. C'est pas que j'ai pas envie, j'ai même pas envie de rester ici. C'est juste que c'est dur de se dire que je reviendrai plus jamais là, quoi. Voilà. Après 5 ans à venir très souvent ici, c'est fini. Je vous ai pas encore dit ce qu'on fait après. C'est une grosse étape dans nos vies, en tout cas dans notre vingtaine, ça c'est sûr et certain. J'ai hâte autant que j'ai peur. J'ai 10 000 émotions en même temps. Je sais pas trop ce que cette vidéo va donner, mais c'est vraiment juste pour avoir une trace de ce changement de chapitre. Je sais pas si vous me voyez, je fais complètement une aparté là, mais j'ai changé de caméra. Du moins, j'ai une nouvelle caméra qui me filme là actuellement. Je vous ferai une revue pour cette caméra qui a l'air vraiment super. C'est la première vidéo que je filme avec. Ça va être quelque chose ces prochains jours. C'est l'heure de plier bagage. Du coup, le programme, sans vous en dire trop, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis entre Paris. Enfin, j'étais ces dernières années entre Paris et le sud de la France, où les parents de mon copain habitent aussi. On s'est rencontrés là-bas, et du coup, on va nous deux cet été, chacun chez ses parents. C'est temporaire, on a déjà réservé quelque chose pour septembre. On déménage ailleurs en septembre, dans un nouvel endroit, que aucun de nous deux connaît. Je vous en dis pas trop non plus, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer ça en vidéo au mois de septembre. Mi-septembre, on emménage dans un nouvel endroit. Ça va être un truc de fou. J'en dis pas plus. Je vais rien vous dire. Je vais rien vous dire de plus que ça. J'ai tellement hâte, mais les prochains jours risquent d'être compliqués. Et chargés en émotions. J'arrête de parler, j'ai trop parlé au début de la vidéo, mais je vous emmène avec moi dans ces prochains jours, dans notre départ de Paris. On a loué une voiture pour descendre dans le sud le 25. Et maintenant, il nous reste plus qu'à rassembler nos dernières affaires, profiter des derniers jours et partir. J'ai peur. Bon, on est le lendemain, on est le 23 et aujourd'hui, comme tous les jours depuis une semaine, on profite des dernières adresses. Une de mes adresses préférées à Paris, honnêtement, c'est Bullshaker Donuts. J'adore. Je vous ai montré plein de fois cette adresse en vidéo, et c'est vraiment pour moi les meilleurs donuts du monde, qui est préférée. Et c'était mon adresse préférée à Paris. Je suis triste. Putain, est-ce que ce soit le dernier ? Là, on prend vraiment un petit déjeuner à midi, et on va aller faire un picnic après. Mais je vous dis, il faut profiter des dernières adresses. Des dernières fois où on va dans les adresses. J'ai trois, et ça, c'est un truc qui va vraiment me manquer pour le coup. Ah ouais, moi aussi. Bon, les amis, dernier jour à Paris. Je suis trop triste. Là, c'est vraiment le dernier, dernier jour. Demain, on va chercher la voiture à 7h du matin. Je suis tellement triste. Là, on va manger, je pense, un petit déj. Bon, il est 13h. Mais en gros, on va manger sucré parce que ce soir, on va à un restaurant que j'aime, que j'ai aimé tellement à Paris. Je pense qu'on est allé peut-être 4-5 fois. C'est la Felicita. C'est incroyable. C'est vraiment trop bien. C'est un concept de fou. J'adore. Donc, on va y aller tôt parce que demain, on doit partir tôt. Ce qui fait qu'on ne va pas manger un repas du midi là à 13h parce qu'on aimerait bien aller à la Felicita à genre 19h. Et bref, dernière journée, on va profiter. Je suis trop triste. On va faire des trucs de touristes. J'ai acheté un manette comme vous avez vu. Et voilà quoi. On va essayer de profiter un max pour notre dernière journée. Je suis triste. J'ai acheté un peu plus de touristes. On va prendre le métro pour aller à la Felicita. Je suis trop contente d'y aller une dernière fois. Mais triste que ce soit la dernière fois quand même. Regardez les amis, on est à la Felicita. J'aime tellement cet endroit. Je suis triste que ce soit la dernière fois. Regardez la déco et tout comme c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Et les pizzas en plus, elles sont excellentes. Ouais. Franchement, elles sont trop bonnes les pizzas. Et j'ai hâte du tiramisu pistache aussi. Je ne sais pas si j'aurai assez faim. À deux. À deux, ouais. Bon, on a pris un tiramisu en dessert. La pizza, elle était bonne. Elle était bonne et là, je n'en fais pas. Et excellent. Il est super bon. Et franchement, la Felicita, c'est l'adresse. Si vous venez à Paris, même si vous venez trois jours, à ne pas manquer. C'est à faire, c'est à tester parce que c'est vraiment en fait tout un concept. Je vais vous faire une vidéo après de commencer un peu. En fait, il y a plein de décors différents et plein de salles. Et en fait, tu te sers, tu prends ce que tu veux. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est inexplicable, mais c'est trop bien. Et un dernier crispe-crime pour la route. Un dernier ? Ce ne sera pas un dernier. Oui, voilà. On se prend une petite boîte de donuts pour la route pour demain. Parce qu'avec nos points, elle est gratuite. Voilà. Puis l'attend. Puis l'attend avant de partir. Le dernier jour, c'est incroyable. Je vais vous montrer, c'est vraiment un peu. Oui, moi aussi, je suis anxieux. Mais tu as hâte pour septembre ? Oui, j'ai hâte d'aller où on va. Dites vos pronostics en commentaire. Et ça y est, on va chercher la voiture. Je suis trop triste. Je suis triste. On va chercher la voiture, ça va aller. Par contre, j'ai hâte de conduire. Bon les gars, c'est bon. Bon, là, on fait les malins. Parce qu'on va à la maison. On va prendre les affaires. Mais quand on va repartir, ce ne sera pas la même. Franchement, tu le sens comment là, la voiture ? Bien. Hyper bien, même. Du coup, c'est bien, on n'a pas du tout une 2008. À la base, on avait une Peugeot 2008. Franchement, ça allait beaucoup mieux. C'est là, elle est plus stylée. Je pense que le son est meilleur. Mais je ne sais pas pourquoi ça te va bien. Depuis que je vois ce logo sur la route, je l'adore. Bah oui. Je voulais trop en conduire une. En fait, ils nous ont laissé le feu entre trois voitures, une Hyundai, une Toyota. Mais la Toyota, en fait, on a pris celle avec le plus grand coffre. Et c'est vraiment la plus grande, je trouve. Ouais. Donc, je suis contente. C'est cool. Et ça y est, c'est fini. Bon, ça résonne. L'appartement est vide. Vide, vide, vide. Il n'y a plus rien. Oh là là, là, c'était le lit. Là, c'était l'arbre à chat. Sarah, qui s'y présente, qui a très peur. Elle n'aime pas le train, elle n'aime pas la cage. Mais ça va aller. Ça va aller. Mais ça la stresse quand même. Je lui ai acheté des fleurs de bac. Je ne sais pas si ça marche. On verra. Parce qu'elle a l'air stressée quand même. Ça fait deux jours que j'ai commencé à lui en donner pour tester. Mais voilà. L'appartement est vide. C'est tellement, tellement bizarre. Je suis trop triste. C'est hyper bizarre. Bon, ça, on la laisse. Le gardien nous a dit que c'était bon. Mais oh là là, ça me rige de cœur. Et voilà, c'est une page qui se tourne. C'est tellement bizarre de voir cet appartement vide. En gros, quand on s'est rencontrés avec mon copain, on s'est rencontrés chez nos parents. On s'est rencontrés en juin. Bon, là, ça résonne vraiment beaucoup. Mais en gros, en septembre, deux mois après, il partait habiter à Paris pour ses études. Et du coup, c'est son appartement d'étudiants. Et ça fait bizarre de partir d'ici, j'hésite de savoir que je ne reviendrai plus jamais. Je suis littéralement assise par terre. Au milieu de l'accountement, il n'y a plus rien. C'est trop bizarre. Ça va ? La voiture, elle est chargée. Elle est chargée au max. Il va sur la machine à la quête. Ah oui, mon appareil à la quête. Comment on va faire ? On le prend. On ne va pas le laisser quand même. Quand même, j'ai essayé de le vendre, mais on en était alors, les raclettes. Putain, mais j'ai l'impression que c'est sale. Ah, c'est trop bizarre de partir d'ici. Bon, ça y est, on part. Je ne suis pas en train de pleurer pour l'instant. Pour l'instant, ça va parce que je dois conduire. Et je pense que c'est mieux que je conduise parce que sinon, je vais pleurer. Alors que si je ne conduis pas, je ne vais pas pleurer. Ça y est, elle a compris qu'on ne prend pas le train quand on va dans la voiture. Elle est bien, en vrai. Elle est bien, elle. Elle est bien, en plus, c'est juste derrière moi. Bon, elle est tranquille. En vrai, elle est tranquille. Ça va aller. Ça va aller. Ok. Bon, allez, je coupe. Bon, elle est plus Paris. Quand est-ce qu'on habitera là, tu vois ? Je crois, dans cinq ans, au minimum. Ouais, avant les cinq prochaines années. Et c'est ça qui fait bizarre. Je ne reviendrai plus longtemps, je pense. On reviendra de temps en temps, quelques week-ends, par-ci, par-là. Si jamais on peut. On ne sera pas tout près non plus. Vous ne savez pas encore, bon, mais on ne sera vraiment pas tout près. Regarde la boîte à gants. Coca, Tuck, Red Bull. Kit Kat, café glacé. Bon, je mets mes grosses lunettes. Et on part. Let's go. Allez, mets-les. On a mille kilomètres. Oui, c'est pour ça qu'il faut partir. Il est 11h. Il est 11h, il faut qu'on y aille. Au plus tôt, on arrive à 21h, on arrive à minuit. S'il n'y a pas de galère. Bon, ben, finalement, je ne peux pas conduire. Je ne peux même pas pleurer tranquille et faire mon deuil parce que j'ai peur. J'ai peur parce que tu as peur. Tu as peur ? Non, je n'ai pas peur. Bon, les gars, on est toujours à Paris. Dites-vous que là, je me suis mis en warning au milieu de la route parce que MyWen voulait absolument s'acheter un bubble tea. Sérieux, on aurait pu partir il y a une demi-heure. Et elle, il faut absolument qu'elle ait son bubble tea. Laisse tomber. Putain. Je sens qu'elle n'a pas eu son bubble tea. On a fait tout ça pour rien. En fait, les oeuvres à midi. Non, tu déconnes. Non, mais il y a marqué ouvert sur la GPS. Oh, putain. Ils ne sont ni tiny bubble, ils m'ont dit. Oh, non. C'est vraiment pas possible de m'en faire un. En fait, il y avait une barrière et je suis allée sous la barrière comme ça. Bonjour, vous êtes fermés ? Bon, les amis, c'est bon. J'ai mon bras de sugar. J'adore. C'était sur la route pour ma dépense. Et moi, en compensation, j'ai eu un petit bon ton. C'est cadeau pour m'avoir amené. Vais voir, vas-y. C'est le meilleur bubble tea crème brûlée que j'ai mangé. En fait, c'est pas mal. Tu veux goûter l'air, hein ? Bon, on peut y aller ! Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, c'est pas toujours facile de tourner les pages, mais c'est obligé pour passer à d'autres. Ça a été compliqué pour moi, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de la suite et surtout de vous emmener avec moi dans cette aventure à l'autre bout du monde. J'en dis pas plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi mon aventure à Paris et je vous emmène très bientôt dans une autre. Je vous laisse mettre vos alarmes mercredi 25 septembre à 10h pour la prochaine vidéo. dans la nouvelle destination. J'ai beaucoup trop hâte, j'ai beaucoup trop peur aussi, mais j'ai beaucoup trop hâte. Abonnez-vous, mettez la cloche et à bientôt pour une nouvelle vidéo.